Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au premier plan d'une écologie, ça va concerner l'entité pathologique et très très fréquente, et c'est l'humorragie au premier trimestre de la grossesse. Il faut garder en tête que devant l'humorragie du premier trimestre de la grossesse, on a trois grandes agences sur les équipes. Et le premier, c'est une grossesse extra-agérie, le deuxième, c'est une meuleuse d'avortement ou bien un avortement en cours, et le troisième, c'est une grossesse molaire avec une maladie homoplastique qui serait choisie. On va démarrêter d'abord par la grossesse extra-agérie, et on va la définir dans le consomment d'indique, la grossesse extra-agérie, c'est une grossesse qui se développe à l'extérieur de la qualité élevée. Et donc, dans une position, dans une situation qui est ectopique. On peut avoir plusieurs sièges de cette grossesse extra-agérie, mais la plus fréquente, c'est le siège cubaire au niveau de l'hôpital, soit 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 au niveau du palier. On peut avoir également une grossesse qui est ovarienne, et c'est assez fréquent. On a des situations qui sont rares, qui sont une grossesse abominable, en pleine qualité de l'hôpital, ou bien la grossesse diapital, ou bien le col de l'hôpital. Il y a même, dernièrement et récemment, un cas qui peut enregistrer une grossesse extra-agérie, intra-hôpital, on l'agit pour ceux qui vont se demander. Voici le site normal de l'implantation de l'hôpital, et voici les différentes positions qu'on peut avoir. Pour exemple, ça c'est la grossesse ovarienne, ça c'est au niveau de l'hôpital, ça c'est au niveau du col. Et on peut avoir carrément, un passage du col de conception par le pavillon, vers une vraie qualité abominable. Le facteur de risque de cette grossesse extra-agérie, c'est tout simplement les anomalies de l'évacuation de l'hôpital, jusqu'à la milovaire, et jusqu'à la cavité utérale. Donc la première chose que j'ai appris fréquente, c'est du CST, et surtout du CST, donc du CST qui se complique par du CST. Le CST, c'est des inflammations de la crompe de Palot, et qui dit inflammation, dit que ça cicatrise par une rétraction et une sténose, c'est-à-dire une réduction de la lumière de la crompe de Palot, ce qui définitue ce qui rend utile la migration du produit de conception de la crompe vers la cavité utérale. On a également un âge maternel élevé. L'âge maternel élevé aura, comme conséquence, une diminution dans le mouvement de péristaltisme de la crompe. Il y a également les antécédents de chirurgie pélvienne, et on sait tous que la chirurgie peut être compliquée par des adhérences, qui ont la possibilité de contriner également et de réduire la lumière de la crompe de Palot par une compression extrinsée. L'endométriole, c'est par le même mécanisme de la crompe de Palot, L'endométriole, c'est par le même mécanisme de la crompe 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 de la crompe. L'endométriole et l'autre qui se fixe en extraitère. Il y a également le DEU, l'explicité d'un extraitère 1, c'est le Sterindib. Le Sterindib crée une inflammation au niveau de l'endométriole, c'est ça d'ailleurs son mécanisme d'action, et ça peut empêcher la migration du procurse-conception, une attrape vers la crompe de la crompe de la crompe de la crompe. C'est quoi sur cette mâchon-là ? Alors, le Sterindib crée, c'est un organe qui est fait pour ça, qui est fait pour ce que nous allons grossir, c'est pour faire développer un pétueux cible. Par contre, une crompe, ce qui est le plus prévente, ne l'est pas, la crompe elle est filie, elle est constituée uniquement de sa muqueuse avec un pétue conjointive, donc une implantation au niveau de la crompe de la crompe, au niveau de la crompe, va faire déjà que le trophoblast d'un embryon va venir infiltrer les parois de la crompe, et d'ailleurs c'est le mécanisme normal de la migration au cours de la crompe de la crompe, et ça va fragiliser cette parois, et augmenter son risque de rupture, déjà simple. Et la deuxième chose, c'est tout simplement l'augmentation du volume de l'embryon, va faire que la crompe va s'envente. Et donc, la géine non-rompue, c'est la voce extra-utérine à stade initial, qu'elle n'a toujours pas rompue la crompe, et la géine non-rompue, c'est après avoir une crompe rompue, un émucléique qu'on n'a pas, et c'est le choc. Donc, les signes cliniques de la géine non-rompue, tout simplement, déjà il faut avoir l'amélioré, parce que c'est une grossesse, donc avant de faire les règles, on va avoir des douleurs pelviennes, et on va avoir des métroragies qui sont noirâtres. Donc, devant ces triades d'améliorés, de leurs pelviennes et hémorragies, on a une métroragie noirâtre, c'est médico-légal de ne pas évoquer un contexte extra-utérine. C'est très très important. A l'examen, on va avoir, au spéculum, une origine endo-utérine du segment, ça c'est une dimension importante du spéculum. Déjà, on le fait pour savoir l'intégrité des noteuses, et le tas de la noteuse vaginale et du col, et quand on a une métroragie, on ne peut pas savoir son origine sans faire son spéculum, est-ce que l'origine est de prévenance endo-utérine, est-ce que ça sort du col, ou bien le sélement est en extra-utérine, et provient de leurs parons vaginales. Donc, à la mise du spéculum, on va avoir un sélement qui est endo-utérine, et le toucher vaginal, on va avoir une sensibilité, donc une douleur, voire, on peut toucher une masse matérieure, et donc. Mais, on peut avoir un toucher vaginal strictement normal, et ça n'illumine en rien la génie. Même la triade, elle peut être incomplète, et ça n'illumine pas la génie. Donc, toute douleur peut le voir. J'ai une panne, c'est un retard des règles, et une génie, c'est après vous le compte. Alors, sur le plan parathénique, le diagnostic se trouve par deux moyens. Donc, on a l'échographie, donc un moyen d'imager, et la biologie. La biologie, déjà, c'est le βHCG, donc ça confirme la grossesse, je ne sais pas. Et on a une notion importante, qui est la cinétique du βHCG. Normalement, le βHCG doit doubler chaque 48 heures, le taux du βHCG, alors qu'on fait la génie, on a une stagnation du sous-tout du βHCG. Donc, en fait, βHCG, on a une valeur initiale, on le refait après 40 heures, et on comprend. Si on a une diminution, c'est que probablement, il y a une grossesse qui a été arrêtée. Que ce soit intra, ou la extra-héterra. Si on a une stagnation, j'ai eu jusqu'au point du contraire. Si on a une augmentation normale, en principe, c'est une grossesse intra-héterraie évolitive, mais, les trois situations ne peuvent pas éliminer la génie. Les trois situations ne peuvent pas éliminer la génie. Alors, le couplage du βHCG, c'est avec une échographie. Là, on a une échographie de une génie qui est non romptue. Donc, on a là l'utérus, avec une vacuité utérine. Donc, un utérus qui est vide, par la vacuité utérine, elle est large. L'utérus, elle est vide, ça c'est le ionot. Et voici ma grossesse. Et bien, on entrape l'Uber. Donc, c'est une masse utérine. On peut avoir cette même image en intra-héterraie ou en grossesse intra-héterraie. Et on peut avoir une situation très très rare et très difficile. On peut avoir une échographie qui est normale. Et c'est le cas de grossesse abominant. En revenant à la génie romptue, qui est la deuxième situation. La génie romptue, c'est un tableau beaucoup plus brouillant. C'est un tableau péridouine. Parce que c'est une inondation sans lignes péridouine. Donc, douleur est importante, avec un possible choc mémorragique. Donc, c'est ça le message. La génie romptue, c'est une très grande violence. On aura un tableau de la génie romptue, à savoir une sensibilité diffuse, une défense au niveau péridouine. On aura, au toucher vaginal, le cru de Douglas. Et ce sera très très middle. Là, dans le cas de la génie romptue, le bilan sera un bilan d'un choc mémorragique pour une choc mémorragique. Ici, il y a l'échographie. Ça, c'est le tableau de la génie romptue. Tout ça, c'est de la génie romptue. Tout ça, c'est de l'épongement. On peut avoir une image d'un hématosalpens avant la rupture, et c'est à l'épongement sanguin de notre âme de Palot. Donc, pour faire le diagnostic, on a dit déjà la clinique. Deuxièmement, c'est le couplage de HCG et condamnative. Et dans des situations difficiles, comme le cas de la crocesse abdominale, on peut recourir à la celluloscopie pour voir ce qu'on fait cela, ou l'aléatrice. Alors, la cause de tenir fait partie de tout, on a quatre conduites possibles. La première, c'est l'abstention thérapeutique. On ne fait rien, mais ça, a des administrations qui sont strictes et des critères qui sont strictes. Déjà, il faut avoir obligatoirement une G qui est asymptomatique, avec un taux de débat HCG qui n'est pas très élevé. Un taux de débat HCG Un taux de débat HCG Un taux de débat HCG qui est normal, sans hématosalpens, sans hématosalpens. Pas hématosalpens, sans hématosalpens. Et ça nécessite une surveillance très claire approche. On va surveiller cette femme sans l'état clinique. On va surveiller la négativation du bata HCG jusqu'à une déconnation complète. Ça, c'est pour l'abstention thérapeutique. On peut également traiter par vos limites vitales et en dents du mytotrexal. Ça, également, ça a des critères restrictes. On a dit que la G est souvent, mais avant, on n'avait pas joué avec ça. Donc, on garde le mytotrexal également pour les patients qui sont aussi symptomatiques qu'avec un bata HCG qui est inférieur à 5000, avec un hématosalpens qui est inférieur à 3 cm. Et bien sûr, avec absence, toutes les contraindications du mytotrexal et avec absence de l'activité cardiaque totale. Donc, en gros, sans les connaissances les critères à avoir pour pouvoir faire un traitement en mytotrexal. Et normalement, comme l'abstention thérapeutique, il faut faire une surveillance qui est raccrochée pour avoir une négativation jusqu'à avoir la négativation du bata HCG. Après, on a deux volets chirurgicaux. La synechirurgie, qui est le gold standard plus ou moins surtout pour les grossesses plus vertes. Donc, on va faire un traitement conservateur ou la salpangotonie qui va conner, on va la tremper, on ne va plus ou la grossesse extra-hypernée. Dans les cas que ça s'avère impossible, on n'a pas d'autre choix que de faire la salpangotonie. Et bien sûr, il y a dans l'esprit toujours qu'il faut être le moins invasif sur la patiente. Le moins invasif sur la patiente. Et donc, si on peut conserver sa trempe, on la conserve. Parce que tout simplement, le seul que j'ai connu, c'est d'éliminer ses chances d'avoir un enfant par deux. Et si on refait une autre grossesse extra-hypernée dans l'autre trempe, parce que déjà l'antécédent de grossesse extra-hypernée la patiente va faire un autre qu'une patiente sera infertile. La parenthony est réservée pour les G.U. qui sont compliqués et les G.U. qui sont difficilement tissés par ces lourds quand les G.U. abdominales et les G.U. ne servent pas. Le 5ème point qu'il faut pas oublier la grossesse extra-hypernée est une grossesse et donc il faut faire la prévention des G.U. et donc dans les G.U. des G.U. j'ai une femme qui a un R.U. négatif pour éviter la compatibilité pour ton père et R.U. donc c'est ça pour la G.U. le 2ème point de la génocide on a dit c'est la maladie d'avortement et avortement en cours donc l'avortement c'est l'expulsion de la première conception avant 22 semaines d'avortement ou bien avant qu'il arrive à 500 G.U. donc c'est un qui est non-milien et on définit la maladie abortive à partir de 3 avortements successifs on a plusieurs par cas de risque pas toujours l'âge avancé un précédent d'avortement le tabac l'alcool les prises des médicaments traditionnels le stress l'origine ethnique tout ça ça peut faciliter l'avortement ça crée une situation de stress pour les terrestres et ça risque d'arrêter la grossesse alors les éthiologies il faut savoir que plus de 60% des cas des avortements sont due à des anomalies chronosoliques non liables c'est un bébé qui était monosolique en l'aiothèque chryphonique avec chryphonique en dehors de la 13, 18 et 21 qui sont liables donc il faut également faire un cariotype des parents parce qu'on peut avoir des anomalies équilibrées et qui ne se manifestent jusqu'à la descendance mais également des causes systémiques et ça c'est un réflexe à avoir également devant une maladie abortive donc il faut s'écrit un lecus et spécifiquement un syndrome antiposmolipide une cause infectieuse également une malformation utérine parce que une malformation utérine c'est un utérus qui n'est pas apte à recevoir un premier concept sur le développement correct de l'embryo on a également une autre éthiologie comme des fibromes intracranitaires qui rend difficile le développement de l'embryo les grossesses multiples également la béance cervicale mais la béance cervicale c'est surtout les accouchements prématurés plutôt que les aborteurs alors cliniquement pour la menace d'avortement stratégie bien sûr la grossesse on ne peut pas parler d'avortement sans avoir une grossesse donc l'améliorer et c'est certain type de grossesse la patiente va avoir des douleurs péliennes similaires à des douleurs d'explication similaires à des contractions la patiente va avoir des nécoragies qui sont rouges et l'empreuve à râtre comme le seuil de la joie et donc le reste il sera de taille normale par rapport à l'angéopérationnelle et ce qui va au moins éliminer le troisième des obnostiques de la maladie pour l'activation qu'est-ce qu'on va faire pour une patiente qui est présente une menace d'avortement déjà il doit bénéficier d'un repos strict on peut donner des antispasmodiques ainsi que des progestatifs dans le but d'une émission de contractions éternelles c'est aussi après la grossesse dans le corps jaune qui se formait la deuxième partie du cycle en dehors de la grossesse et qui est normalement dégénère vers la fin du cycle pendant la grossesse pendant la grossesse c'est pas le cas il ne dégénère pas il se transforme en corps jaune gestationnel pourquoi ? tout simplement pour préserver la sécrétion de la progestérone durant toute la grossesse puisque le progestérone est un stabilisateur de l'utérus et il vive les contractions utérées et donc nous honnêtement on pratique dans le service on donne des progestatifs après bien sûr il faut toujours apprécier la visibilité de ce de ce cultus et donc on fait une échographie pour voir est-ce qu'elle est toujours présente ou pas alors pour les apportements en cours déjà une grossesse qui est arrêtée donc aussi sympathiquement disparaître on aurait une image qui est très très importante avec des caillots avec des débris on demande à la femme est-ce qu'il y avait des débris dans cette maître vaginale et elle dit oui il y en avait on aura des douleurs très bien très très importantes à la même douleurs d'expulsion comme s'il est en train de faire un accouchement et là l'utérus il ne correspond plus à l'âge de législation mais il est involué parce que tout simplement il a éliminé son embriant et il l'a expulsé et quand on fait un toucher vaginale le colt qui est censé être l'enfermé postérieure il le trouve ouvert éternel il y a des situations où l'on peut même trouver le produit de conception au niveau du colt alors là on lui donne de l'hospitalisme de l'inflation on lui donne le prostaglandine dans le misoprostol pourquoi ? parce que le prostaglandine il stimule les contractions utérines et donc ça nous permet d'avoir une victoire utérine correcte parce que c'est quoi le problème ? le problème c'est d'avoir une rétention utérine pour contrer un foyer qui risque de s'infecter et qui risque de saigner donc on va aider par le prostaglandine pour terminer astre en principe on a un avortement qui se passe avant l'âge stationnel de 8 semaines ça s'exprime spontanément mais si on a une gestation supérieure à 8 semaines en général on a recours à l'aspiration pour aspirer ce produit de conception le traitement préventif qu'on peut faire c'est tout simplement suivre le process et quand on a une maladie abortive donc quand on a des fausses couches spontanées qui sont arrêtées on doit faire une consultation pré-conceptionnelle la CPC donc l'un des de rechercher les théologiques surtout sur les maladies de système les maladies métaboliques hormonales et les pathologies cardiaales par lignes Troisième diagnostic c'est les maladies trophoblastiques gestationnelles qui sont des maladies tropoblastes donc c'est une prolifération anormale des trophoblastes et dans lesquelles on distingue 4 formes donc la moelle est d'aciforme avec 2 formes complètes ou partielles la moelle avaliée le choroncarcinum gestationnelle et la tumeur des sites de la santé on va détailler plus ou moins chacun de ces formes là l'éthiopathogène est mal connu mais lors de l'examen à la phase d'un des moelles édaciformes complètes ou partielles on se trouve devant des anomalies chromosomiques importantes par exemple les moelles édaciformes complètes on trouve un oeuf qui est duploi sauf que on n'a pas de génome maternel c'est uniquement du génome maternel et pour les moelles partiels on trouve des oeufs qui sont triploi avec 23 chromosomes maternels et 46 chromosomes maternels les risques les risques c'est déjà l'usage extrait le facteur de risque c'est l'usage extrait avec un âge après un biceptor la supérieure à 41 il y a des ethnies qui sont AX et il y a également la luce utarine on va commencer par la moelle édaciforme qui est une forme dénue qui risque de dégénérer en tumeur maligne 10% des fois on distingue la moelle complète et la moelle partielle et c'est quoi la différence ? la moelle complète c'est une moelle sans embryon on n'a que du trophoblast et la moelle incomplète on a un débauche d'embryon on a un embryon qui est inconclu on a un embryon tout court alors cliniquement pour se rappeler de la moelle édaciforme c'est tout simplement rappelez-vous d'une grossesse exagérée toutes les exagérées de la moelle édaciforme les signes sympathiques sont très très importants les vomissements sont très très importants les lémosphorages qui sont l'objectif du corps ils sont très très importants et l'aspect qui fait évoquer donc la moelle au toucher c'est un utérus qui est très gros par rapport à l'âge gestationnel la femme elle a par exemple 10 sur la 11 sur l'endaméliorée qui touche à l'utérus de 10 sur l'endaméliorée ça c'est très très évocatif alors les exemples complémentaires toujours l'obstétrique surtout c'est là le couplage du hydrographie avec le bêta HCG donc les valeurs du bêta HCG seront des valeurs qui sont très très élevées les valeurs qui sont au plurfo et on aura une image qu'un c'est le cidre l'échographie qui est une image hyper équagène avec un aspect en négavelle correspondant aux visites trop de l'aspect et également on va trouver bien sûr une taille utérine qui sera très augmentée à l'échographie par rapport à la taille norme à la taille à la gestionnaire et on peut voir si c'est une image complète ou incomplète en recherchant un améliorer à l'examen j'ai oublié de dire que l'utérus on l'appelle un utérus un accordéant parce qu'il est augmenté de taille mais il change de taille de l'examen à l'autre par émission divisible à l'échographie on peut avoir également l'aspect de qu'est-ce ovarien l'utérine alors qu'est-ce qu'on doit faire devant une molle et d'optifar il faut tout simplement l'évacuer donc il faut aspirer et amener le produit qu'on a aspiré vers le napas pour analyser pour rechercher est-ce qu'il y a une émotion ou pas ou pas et il faut également faire une bonne contraception pour éviter que la femme tombe enceinte et qu'une maladie tropoblastique sous-jacente est toujours en train de toucher les groupes parce qu'on a dit que la molle il n'est pas un peu dégénérée il se fait qu'on ait un résidu de tropoblast dans l'être qui va être responsable de dégénérescence sémalienne donc pour éviter que ça coïncide avec une grossesse on doit faire une contraception qui est efficace après traiter le suivi de la femme on recherchera déjà la réparation de la douleur la réglation des néphoragies la réglation des pièces l'involution éthérine et la diminution et bien sûr la chèvre c'est le taux d'hc comme tout le cours il ne faut pas oublier la prévention anti-dé la molle est une grossesse et vraiment après on va passer à la molle envasie c'est quoi la molle envasie ? ce trophoblast là qui normalement restait au niveau du londomètre il va envahir le myomètre c'est un envahissement trophoblastique du myomètre cliniquement on sait que ce sera un complexe de molle qui a en principe été traité mais le taux de bêta hcg reste augmenté alors là on va baisser initialement et remonter après là la molle envasie si on ne la traite pas ça va évoluer dans le courrier carféna qui est la forme manuille du coup de traitement relève du chimiothérapie et si on a un saignement important qui est incontrôlable on peut faire une stéristomie de mon stade alors le courrier carcinome comme je viens de le dire c'est la forme de manuille de cette molle envasie alors le courrier carcinome c'est un cancer et donc on se comporte avec ça avec nous comme une tumeur manuille un pouvoir métastatique et donc on fait un mille ans d'expansion on statifie par la production des fibres et selon cette on va décider qu'on va faire ce traitement est-ce qu'on va faire une monochimiothérapie avec une polychimiothérapie alors là ce qu'on va opérer la dernière forme des manuille trophoblastiques c'est les tumeurs des sites placentaires qui ont la nom est clinique sauf que là le bêta-HCG est énormément augmenté et la hormone qui est augmentée c'est l'HNP c'est normal l'actogène placentaire c'est celle qui est augmentée alors la tumeur de cette placentaire elle sera traitée par hysterectonine pourquoi ? parce que tout simplement il est saignant résistant donc en gros on a pris le tour de toute des estiologiques principales notamment de l'effort de l'hydrone la flex à garder c'est la douleur qu'elle vient pendant la population c'est la GUE on a vraiment évolué parce que c'est une grande urgence devant un éthérèse qui est très augmenté de taille il faut évoquer la maladie propre de la suggestationnelle et devant un humoralier abondant pour la traduction de l'hydrone il faut évoquer l'avortement en cours l'examen complémentaire repose toujours dans le bêta-HCG et sur l'héthographique c'est eux qui vont t'orienter c'est eux qui vont faciliter la page et c'est eux qui vont poser les agnostiques et donc la famille va venir à dépendre de son cadre de ses points merci beaucoup pour votre attention j'espère que ça vous a plu utile et à la prochaine